13 juillet, à midi et demi, nous quittons Cusco et arrivons à Pouneau à 2h du matin. 15 juillet, après avoir roulé sur une piste horrible, nous sommes obligés d'effectuer quelques réparations et soudure sur le Dutch. 16 juillet, nous longeons le lac Titicaca à 3850 mètres d'altitude pour rejoindre une langue magnifique du nom de Umayu. 16 juillet, dans cet espace idyllique, où nous ne rencontrons pas âmes qui vivent, un silence et un calme extraordinaire nous envahit. Imprégnés d'une rare sérénité, nous y restons plusieurs heures. Les restes d'un foyer ainsi que la présence d'un troupeau s'intègrent parfaitement dans cette harmonie naturelle. L'endroit est dominé par un site archéologique extraordinaire du nom de Siloustani. Ses tours funéraires furent élevées bien avant l'Empire Inca. On a découvert jusqu'à 12 momies par tour. Sur un an de voyage et huit heures de film, c'est malheureusement la seule fois où ma bobine de pellicule s'est déchiquetée à l'intérieur de la caméra. C'est peut-être mieux ainsi. Moins on en verra sur ce site et plus il sera préservé. 17 juillet, nous prenons un bateau pour aller visiter l'île de Takilé située à 45 kilomètres de Pounod. Durée de la navigation, 3h30. La température extérieure est de 15 degrés. Celle de l'eau est en moyenne de 12 degrés. Ce lopin de terre a une population de 650 habitants. Ils vivent en complète autarcie. Leurs maisons sont construites à plus de 4100 mètres d'altitude et leur permettent de voir dans le fond les hauts sommets boliviens culminant à 6000 mètres. Ils vivent principalement de l'agriculture dont les moyens sont archaïques. De l'artisanat principalement élaboré pour le touriste. De la pêche et de l'élevage du mouton qui leur fournit la viande et la laine. C'est un peuple tranquille et accueillant. Ce qui m'a le plus frappé, c'est leurs habits. Ils me rappellent étrangement celui du folklore grec. Mais le temps passe et nous désirons encore visiter une île flottante. Retour donc en direction de Puno. Mon admiration se porte tout d'abord sur ce genre de pirogue faite entièrement de rezeaux que les indiens nomment Totora. Et je ne peux résister à l'envie de payer un jeune indien valade. Ça flotte bien, c'est sec, c'est stable et c'est lourd. Celle-là pèse environ 200 kilos. Nous abordons l'une des nombreuses îles flottantes habitées par les indiens Ouros. Mon deuxième étonnement est de constater qu'il y a une école. En vérité, il faut savoir que le dernier indien Ouros est mort en 1952. Il se trouve que le gouvernement péruvien s'était rendu compte que l'originalité de ces îles attirait son quota annuel de touristes, donc de devise. Il obligea ainsi des indiens des terres, les plus misérables sans doute, à venir vivre sur ces îles. En compensation, ils eurent droit à une école. Aujourd'hui, ces pauvres gens sont condamnés de passer leur temps à couper des rezeaux, les faire sécher et les répartir sur le sol afin que celui-ci ne pourrisse pas. 4 à 6 tonnes de rezeaux secs sont ainsi entassés chaque année sur cette île. Ces indiens vivent essentiellement de la pêche et du tourisme. 18 juillet Nous reprenons la longue et très mauvaise piste en direction de la Bolivie. Sur ce genre de terrain, nos pneus regommés finissent par rendre l'âme. 19 juillet Nous passons la frontière bolivienne sans problème. Par contre, plus tard sur la piste, nous subissons deux contrôles de douane et un de la police militaire. 20 juillet Nous visitons le site archéologique de Tiwanako. C'est une des énigmes dont les archéologues ont le plus de mal à expliquer. En premier, le temple nommé Kalasasaya, quadrangulaire de 135 mètres sur 130, dont le périmètre est formé de blocs monolithiques. Il aurait été destiné au culte du soleil. C'est la civilisation dite de Tiwanako que les Boliviens opposent à la civilisation Inca et dont ses constructeurs furent incontestablement d'une exceptionnelle maîtrise. Rien n'est clair ni précis quant à ses origines, sa chronologie ou les causes de sa soudaine disparition. A leur arrivée, les Espagnols ne découvrirent que des ruines. Les Incas, avant eux, lorsqu'ils conquirent le territoire, ne trouvèrent apparemment pas grand-chose de plus. Comme conquistadors et colons se sont livrés avec enthousiasme au pillage du site, utilisant 90% des pierres pour construire la base, ça n'arrange pas les choses. Ici, la fameuse et légendaire porte du soleil. Taillée dans une seule masse d'andésite, elle représenterait, d'après les experts, un calendrier. Selon d'autres sources d'informations, elle ne se trouve pas non plus sur le bon site archéologique. En effet, elle aurait été transportée au début du siècle depuis son site qui se trouve à 200 km de Tiwanako. Malheureusement, ses protagonistes ne se rappellent même plus de l'endroit et de la position précise où ils l'avaient trouvée. Comme les experts ne savent rien de cette statue, ils compensent en disant que ces ruines sont les vestiges de ce qui était la ville. 20 juillet, nous continuons la traversée des hauts plateaux. En Bolivie, l'essence ne coûte que 20 centimes le litre. 15 heures, nous arrivons à La Paz. C'est une ville de 800 000 habitants, la plus haute du monde, dont le pied se trouve à 3 500 m d'altitude et le sommet à 4 100 m. Siège du gouvernement bolivien, centre administratif, économique et culturel du pays, La Paz ne jouit pourtant pas du statut de capitale légale, réservée en raison de vieilles rivalités à la ville de Sucre, à 500 km au sud. 21 juillet, nous visitons la ville et ses marchés. L'état de siège vient d'être proclamé. On voit passer quelques blindés et pas mal de militaires. Pendant la journée, la vie ne change guère. Les Boliviens sont habitués. Ce qui m'intrigue le plus sur le marché, à part les herbes et les racines de toutes sortes, ce sont les foetus de l'amas séchés. Ils sont destinés à être suspendus ou cloués contre les murs ou portes des maisons, dans le but d'éloigner les mauvais esprits. 23 juillet, pendant la nuit, comme les rues sont désertiques à cause de l'état de siège, des cambrioleurs sont venus visiter le Dodge, sans gravité. 24 juillet, situé à peine à 15 km du centre de la ville, nous visitons une région appelée la Vallée de la Lune. Cheminée de fées, érosion particulière, dans une roche volcanique rose et jaune. 26 juillet, nous montons sur le Chakaltaya jusqu'à 5200 mètres d'altitude, puis à pied jusqu'à 5600 mètres. A part quelques problèmes respiratoires, c'est sans doute le point le plus haut du globe, où le simple touriste puisse parvenir sans difficulté. Par beau temps, la vue sur l'altiplano est fantastique, ainsi que sur le sommet enneigé de l'Élimanie, qui domine la base à 6710 mètres d'altitude. Dans l'espace de 15 minutes, le temps s'est couvert et il s'est mis enneigé. Dix minutes plus tard, tout s'arrête. Et pendant que nous descendons, le soleil revient. Je décide de m'arrêter pour filmer ce petit trou dans la montagne. Il s'agit en fait d'une mine de plomb, ou d'aluminium, ou encore de bauxite, comme la région en est parsemée. Et c'est dans des conditions effroyables de pauvreté, d'inconfort et de froid, que quelques Indiens essaient encore d'y travailler et de vivre dans ces baraquements à 5200 mètres d'altitude. 28 juillet, nous quittons La Paz pour repartir en direction du Pérou. Après avoir acheté un pneu d'occasion provenant de l'armée bolivienne, nous longeons à nouveau les rives du lac Titicaca dans des paysages féeriques. Encore trois contrôles de police et quelques problèmes de carburateur, et nous passons la douane péruvienne, là où des kilomètres de camions sont bloqués à cause de la situation en Bolivie. À 15h30, nous bifurquons pour prendre la très mauvaise piste qui nous mènera jusqu'à Tacna, au bord du Pacifique. Les conditions sont tellement horribles que nous ne parcourons que 60 kilomètres aujourd'hui. 29 juillet, toujours sur l'altiplano. Après malgré tout deux contrôles de police pendant la nuit, nous arrivons dans un hameau où par chance et après d'insistantes négociations, nous arrivons à acheter 100 litres d'essence au prix exorbitant de 1,35 franc le litre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Dimanche 30 juillet, nous montons sur une montagne à 4 600 mètres d'altitude. Nous perdons le pot d'échappement. Nous ne croisons qu'un seul camion en un jour et demi. C'est parti, c'est parti. Nous aurons de la neige cette nuit, mais demain matin, nous attaquerons la descente avec ses 2000 mètres de dénivellation pour rejoindre le chaud. 3 août, après beaucoup de problèmes mécaniques, nous arrivons à Naska où nous louons un avion pour pouvoir admirer ces fameux dessins éparpillés dans le désert. Ces dessins datant de plus de 1500 ans, découvertes sur un plateau constamment balayé par le vent, font partie de ce que l'on nomme le calendrier astronomique de Naska, qui n'est plus aujourd'hui qu'un mystère relatif. S'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres, il se compose de très longues lignes droites qui restent parallèles ou qui, au contraire, se croisent. Elles seraient dues à la technique utilisée à l'époque pour faire sécher des fils de laine teint, mesurant chacun plusieurs centaines de mètres. Entre celles-ci, de nombreuses figures d'animaux, représentant surtout des oiseaux et des quadrupèdes, couvrent le sol. Certaines de ces figures atteignent une dimension de 1500 mètres. Vue du sol, voici ce que l'on aperçoit, c'est-à-dire rien. Il suffit par contre de grimper sur un Mirador pour pouvoir distinguer déjà quelques dessins et deux ou trois lignes. Puis notre route continue sur la Panaméricaine. La consommation du Dodge descend à 22 litres au 100 kilomètres. Par contre, les problèmes de pompe à essence continuent. Après avoir allongé toute la côte pacifique péruvienne, nous arrivons le mercredi 16 août en Équateur. Le passage de la frontière n'a pas été des plus faciles. À l'instar de la végétation, il fait très chaud et l'humidité est dense. Sur toute la côte, nous traversons des bananeraies et de petits villages surpilotis. Par moments, la route est tellement mauvaise que nous y laissons un autre pneu. Ici, un régimentier de bananes ne coûte que 40 centimes, alors que l'essence à 84 octanes se paye à peine 10 centimes le litre. Puis, en remontant en direction de Quito, le paysage fait place à des rizières. Nous voyons des hérons et des ébus. Après avoir visité Guayaquil et subi des habituels contrôles de police, nous arrivons le 17 août à 23h45 dans la capitale. Elle était autrefois la capitale des Indiens Kuitus. C'est une ville dont la population atteint 700 000 habitants. Elle a pour site une haute vallée ondulée et verdoyante qui s'étend à 2 900 mètres d'altitude au pied du volcan Pinchicha. Quito est une ville que l'on peut diviser en deux parties. L'une très moderne avec de hauts édifices de béton et de larges avenues bordées de parcs. L'autre étant le centre historique avec ses églises, ses monastères et ses vieilles rues sinueuses agréables à parcourir. On peut souvent assister à des attractions sur la place de l'Indépendance au pied de la cathédrale. Son marché typique, haut en couleurs et riche de légumes et de céréales. Par contre, il est impossible de filmer les gens de face. Plusieurs fois, on me lance en pleine figure salades, tomates et patates pourries, de quoi me nourrir pour toute la journée. Je dois ruser pour obtenir ces images. Trop fier de son installation, le marchand de disques me laisse faire. Puis, afin de régler quelques problèmes d'ordre privé avec André, nous décidons le 19 août de vite rentrer en Suisse. Nous y restons dix jours et revenons en Équateur le mercredi 30 août. Le 7 septembre, rejoint par mon ami André qui revient des Galapagos, nous partons l'étroit au nord à 110 km de Quito pour visiter la ville d'Otavalo. Cette petite bourgade de quelques milliers d'habitants est sans doute l'une des plus connues du pays. Il s'y tient tous les samedis un marché indien qui mérite le déplacement. Tôt le matin, les Indiens arrivent des environs, à pied ou à dos d'âne pour vendre des ponchos, couvertures, chemises, pulls, tissus, laine brute, sacs de cuir, bijoux et d'autres objets de leur fabrication. Très ingénieux, ils passent pour être les plus commerçants des Andes. Certains parlent plusieurs langues et vont même aux États-Unis et dans toute l'Europe pour écouler leur production artisanale. Leurs costumes sont assez originaux. Les hommes, qui tous ont les cheveux en hâte, sont vêtus de ponchos aux couleurs vives, bleues en général, et de pantalons blancs descendant à mi-mollet. Les femmes, elles, portent des jupes et des blouses couvertes de broderies et se partent d'une quantité de colliers et de bracelets de différentes couleurs. Tous portent un chapeau de feutre. Ici, la boucherie. À cette altitude, les mouches sont rares. En plus, nous avons de la chance car nous sommes dans la période des fêtes d'El Yamor. Cette fête annuelle est consacrée à la boisson du même nom. Aujourd'hui, nous avons droit à un cortège dont la première partie représente le mariage indien. la bénédiction des époux. La distribution des vivres. Le rite de la purification. Le transport des pôles vivantes pour le festin du soir. Et tout cela dans un gros brouhaha et une joyeuse anarchie. Puis, c'est au tour des Indiens d'Amazonie de se présenter en chassant les mauvais esprits. Mais sachant que le gouvernement cherche à les exterminer au travers de fausses campagnes de vaccination contenant du stérilisant, j'ai de la peine de les voir ainsi. Enfin, c'est la célébration du conquistador. Célébration et discours auquel nous ne comprenons pas grand-chose. Mercredi 20 septembre. Nous reprenons la route en direction de la Colombie. Après une révision complète de la mécanique, mais malgré tout six problèmes de pompe à essence, deux crevaisons, deux contrôles de police et un de douane, nous passons la frontière à 18 heures en précisant encore qu'André a réussi à défoncer la barrière de la douane. Voici mes deux compagnons, André et André. Nous roulons jusqu'à Popayán où nous laissons le Dutch. De là, sept heures de bus supplémentaires nous amènent le 25 septembre à Saint-Angustine. Nous découvrons des kiwis, mais aussi d'énormes scarabées. Les trois personnages que vous voyez, Tchepé et sa famille, sont des amis et musiciens dont j'ai enregistré sur place la musique que nous écoutons. Presque chaque jour, nous louons des chevaux pour aller visiter des sites archéologiques disséminés dans cette région. Voici André, puis André, et enfin votre serviteur qui rit un peu jaune, car ce qui lui reste de postérieur ne remplit plus beaucoup sa fonction d'isolant. Saint-Angustine est la zone archéologique la plus importante de Colombie. Ce fut sans doute un lieu sacré, un centre de cérémonies religieuses et de rites funéraires dont les fontaines, les tombes, les sarcophages monolithiques et surtout les centaines de statues monumentales restent les témoins mystérieux et muets. Ici vécue, il y a plus de 3000 ans, une civilisation dont on ne connaît pratiquement rien, si ce n'est qu'elle pratiquait essentiellement le culte des morts. Certains spécialistes avancent l'hypothèse puisqu'il s'agirait d'un peuple venu d'Asie et cela à cause de certaines sculptures représentant des maisons en forme de pagode. 27 septembre, nous visitons El Estrecho. C'est précisément l'endroit où le Rio Magdalena passe, sur une distance de 20 mètres, dans un goulet rocheux très étroit et d'une profondeur d'environ 15 mètres. Nous sommes ici avec Don Ezekiel, notre guide occasionnel. Dominant le fleuve, nous découvrons le site de la Chakira, réunissant pêle-mêle des dessins et gravures sur pierre provenant, paraît-il, d'une civilisation encore plus ancienne dont on ne sait rien. Ici, la représentation du dieu des eaux. Et là, celle de la déesse de la maternité. Puis, nous visitons le site archéologique d'El Tablon, composé de plusieurs grandes statues comme celle-ci, nommée la déesse de l'artisanat. Celle-là, le dieu de la lune, suivie de celle du foetus et la déesse de l'artisanat dans son environnement luxuriant. Ensuite, nous nous enfonçons dans la forêt dense du parc où nous découvrons six statues fantastiques dont la bouche menaçante serait liée à une représentation féline. Sachant que cette civilisation croyait que l'âme et l'esprit des morts se réincarnaient dans les animaux, tout s'explique. En quittant cet endroit, nous admirons au passage ces splendides orchidées sauvages. 4 octobre, nous visitons un autre site dont les tombes et statues impressionnantes excitent encore notre imagination. Puis ce sont les bains de l'Avapatas. L'eau coule dans un parcours sinueux taillé à même la roche et représentant des dessins symboliques pour traverser deux bassins, celui du peuple et celui des chefs. Il est à noter qu'à l'occasion de cérémonies religieuses, ces derniers devaient en premier traverser celui du peuple avant d'atteindre leur bassin. Après, à 1750 mètres d'altitude, sur l'alto de l'Avapatas, c'est la découverte de ces statues gigantesques et de ces impressionnantes tombes monolithiques. Nous sommes restés dix jours à Saint-Angustine. Nous partons le 5 octobre. Les douze heures de bus sur ces routes de terre sont vraiment épuisants. Cette séquence est destinée à vous prouver qu'il faut bien s'accrocher et que le confort de ce véhicule ne correspond pas à celui auquel nous sommes habitués. 5 octobre. Après avoir récupéré le Dodge, puis cassé et réparé une mordage de frein, changé d'emplacement de la pompe à essence qui fonctionne enfin parfaitement et subit trois contrôles de police, nous arrivons à Bogota. Capitale de la Colombie, située à 2640 mètres d'altitude, c'est une ville peuplée officiellement de 5 millions d'habitants. Mais c'est aussi la ville de tous les trafics et du crime organisé. On y vit constamment sur ces gardes. 12 octobre. Sans tricher, je m'installe au bord de cette avenue et je constate quelque chose d'incroyable. Le 80% des voitures qui passent représentent chez nous des véhicules de collection assez rares. Or, ici, il y en a plein. L'explication est fournie. Il faut savoir qu'en Colombie, tout acheteur de véhicules se doit de payer à l'État une taxe représentant 200% de la valeur de la voiture neuve. C'est pour cette simple raison que les automobiles des meilleurs marchés sont les plus anciennes. Autrement dit, ce qui représente chez nous une voiture de collection très chère est en Colombie le véhicule du pauvre. Amusant retour des choses. Il faut aussi noter que dans ce pays, seulement 5% de la population est considérée comme riche, alors que 10 à 15% en représentent la classe moyenne. Pour le reste, c'est la misère. Les ambiguïtés ne sont pas rares. Par exemple, un chauffeur de bus gagne plus qu'un enseignant. Le président actuel, M. Turbaï Achale, gouverne un pays à deux fortes tendances politiques, les libéraux et les conservateurs, eux-mêmes souvent opposés aux puissants syndicats ouvriers dont les cadres sont formés dans certains pays de l'Est et à Cuba. Samedi 14 octobre, nous visitons l'incontournable Musée de l'Or. L'édifice a été spécialement conçu pour abriter une extraordinaire collection riche de 15 000 pièces d'orfèvrerie précolombienne. Les objets acquis par la Banque de la République depuis 1939 sont admirablement présentés et judicieusement replacés dans le contexte ethno-historique des différentes civilisations qui les ont produites. Chapeaux, colliers, broches, bracelets, bijoux de toutes sortes y sont représentés. Ici, des broches des Indiens Tayrona. Et le fameux radeau d'or qui donna naissance à la légende de l'Eldorado. Puis, par groupe de 15 personnes, on nous fait entrer dans la chambre forte. Nous disposons d'à peine cinq minutes avant que les portes blindées ne se referment automatiquement pour admirer cet amoncellement d'or récupéré dans les tombes précolombiennes. Ensuite, nous terminons la visite de ces trésors inestimables. 15 octobre, changement de situation. André, mon compagnon de route, est tombé amoureux d'une Colombienne. Nous allons donc nous séparer et vendre le Dulce. André va s'en charger. Sur le toit, le panneau indique que nous sommes de jeunes Suisses sur les chemins de l'Amérique. Nous en profitons aussi pour prendre quelques photos de notre État. J'ai décidé pour ma part de partir sac au dos avec mon ami pour visiter l'Amérique centrale. Salut André et bon voyage de ton côté. Mardi 17 octobre, après une fouille complète de mes affaires et de ma personne, je décolle de Bogotá pour rejoindre mon ami André à partie trois jours